Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons encore parler du CNRD. Ce qui se passe, c'est grave. Et l'accident d'Ia. Tout bon guignard, personne ne va souhaiter le malheur. Mais une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire? Un pleureux Dieu pour la victime. Comment, dans le communiqué officiel, le CNRD peut dire que l'accident de Sugeta sur 8 gendarmes, c'est vrai, sur place, il y a eu 2 morts. Là, ils ne peuvent pas nier, parce que les vidéos sont partout. Les vidéos sont partout. J'ai publié la vidéo, ça y est sur ma Guinée d'abord. Mais comment vous pouvez venir? Dire qu'il y a eu 2 morts. On parle de 6 à 7 morts. 6 à 7 morts. Vous allez tromper qui? Le coup d'État, vous avez fait ce que vous voulez de ces morts. Vous avez menti devant le peuple. Les forces spéciales, il y a eu plus de 70 morts. Mais vous avez dit qu'il n'y a eu que 7. Vous n'avez dit que 7 sur 70 morts le jour du coup d'État du 5 septembre, du côté des forces spéciales. Plus de 70 morts dans les rangs des forces spéciales. Mais ils ont dit qu'ils ont enlevé le 0, ils ont dit 7. Et l'accident d'hier, qui est devant tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce pays-là, on ne peut pas mentir. C'est pourquoi la mort de Kouyaté, lorsqu'ils ont dit que Kouyaté avait fait l'accident sur la route entre Kindia et Mamou. Pourtant, je vous avais dit que c'était faux. Rien ne peut se faire aujourd'hui en Guinée, sans que le peuple ne soit informé. Le monde est devenu un gros village. Moi, Damaro, qui suis là, il y a des millions de Guinéens qui n'étaient pas au courant de l'accident. J'étais l'une des premières personnes à informer, hier, les gens. D'autres m'ont dit, oh non, poisson d'avril. Moi, regardez ma page, je ne fais jamais de poisson d'avril chez moi. Il n'y a pas de poisson d'avril chez moi. Voilà. Donc, comment se faire ? C'est-à-dire que vous avez honte ou, je ne sais pas, vous avez peur de dire au peuple ou à l'opinion internationale que l'accident, il y a eu vraiment sept morts. C'est ça le problème ? Dans ce cas, si vous dites qu'il y a eu deux morts à l'âme de l'Ilaï, alors montrez les six autres blessés. Montrez les six autres blessés. Comment tout le monde a vu l'impact de la voiture ? Qui n'a pas vu l'impact que ces véhicules-là ont subi ? Regardez. Voilà. Ça, c'est l'image des véhicules. Regardez le véhicule. Et nous savions, les gendarmes sont derrière comme devant. Regardez. Comment vous allez encore essayer de réduire ça ? On parle de sept à huit morts. Vous, vous venez faire un communiqué qu'on n'a encore deux morts. On oblige les médecins à ne pas dire la vérité au peuple de Guinée. Des familles endeuillées. Ça, encore, vous allez politiser ça ? Ça, c'est un accident. On peut dire des gendarmes au service de la nation. Mais comment vous pouvez mentir pour dire un communiqué officiel, il y a eu deux morts. Non, mais changez quand même. Franchement, vous devez changer. Vous devrez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Partagez. Vous savez, on vous avait parlé. Je vais terminer par les arrestations. Mais, Idi Amin, les balas, ils ont décidé de radier des gens dans l'armée. C'est-à-dire, c'est foutaise, quoi. Toujours c'est foutaise. C'est-à-dire, Idi Amin, toi, tu as été enfermé ici combien de fois dans l'armée guinienne ? Si les autres là, si les dadis avaient fait ça ou les sécoubas, toi, tu serais là aujourd'hui. Amara, toi, tu serais là aujourd'hui. Bala Samoura, tu as eu des problèmes ici. Toi, tu serais là aujourd'hui. Ils vont radier 27 personnes. C'est-à-dire, mais c'est foutaise. C'est-à-dire, ils ont pris ce pays-là aujourd'hui. Idi Amin pense que non. C'est sa société de gardiennage. L'armée guinienne l'appartient. Il fait ce qu'il veut. Il défait celui qu'il veut. Il grandit celui qu'il veut. C'est incroyable. Des personnes comme Idi Amin, des personnes comme Bala, des personnes comme Amara, radient 27 personnes. C'est une insulte pour l'armée guinienne. C'est une insulte pour l'armée guinienne. Des bonnes ariennes, des faux types comme ça. Comment vous, vous pouvez radier les gens de l'armée ? Vous êtes des exemples, des poutisses comme vous, des traites comme vous. Vous, vous pouvez radier quelqu'un de l'armée ? De qui vous vous moquez ? Ou vous pensez que vous êtes bien que quelqu'un d'autre ? C'est quoi le parcours de Amara ? C'est quoi le parcours de Bala ? C'est quoi le parcours de Idi Amin ? C'est quoi le parcours de Doumbouya dans l'armée guinienne ? Des bandits réunis, des officiers narcos. Vous, vous allez venir radier des gens. Je vous avais dit hier, ils ont commencé des arrestations un peu partout. Parce que le bandit, ces bandits-là, moi, mon problème, c'est les quatre personnes. Que ce soit les Sadibas, ce n'est pas mon problème. Les Philippe Maga, ce n'est pas mon problème. C'est des gens qui ont été tous victimes de ces bandits-là. Parce qu'ils les ont tous trompés. Les officiers narcos, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Laïmadi, les Namouris, ils ont été tous trompés. Et c'est bien fait pour eux. Mais comment vous allez vous défaire de ces bandits-là ? Vous allez se sentir. Actuellement, vous avez tous peur. Parce que vous savez qui est Doumbouya ? Quelqu'un qui prend le pistolet pour tirer sur les gens ? Vous allez sentir. Il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Et vous allez tous sentir. Vous qui êtes partis là. Parce que je vous avais prévenu des généraux à tous ces commandants qu'ils ont mis à la retraite. On vous a dit c'est un instinct de survie. Le bandit est venu pour sauver sa tête. Vous n'avez encore rien vu. Il y a eu combien de disparus. Le camp de Kindia, on parle de plus de 40 arrestations. Le camp Al-Fa-Yaya est menacé. Les gens de Bata. Ceux qui sont partis à la retraite. Regardez. Je vais vous citer. Voilà. commandant Pascal Kamara, unité agricole. Voilà. Il y a Blaise Kolemou, unité agricole. Suleymane Silla. Lui, camp militaire de Gawal. Lako Kamara. Ege de Sonfonia. Pekula Maxime Bami. Ege de Sonfonia. Mohamed Samoura. CEOMP. Ça, je ne connais pas ça. Frégi Kamara. Voilà. C'est bien. Parce qu'on vous a parlé ici, ils n'ont pas compris. On vous a prévenu ici, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit qu'on avait affaire à des traites. Vous allez encore entendre dans ces deux jours-là des arrestations massives au camp Al-Fa-Yaya de Conakry. Au camp Kamayen. Parce que ces gens-là ne dorment plus. Ils ont peur de tout le monde. Moi, je vous ai dit que ce n'est pas l'armée qui a fédéré Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya était un narco. C'est le chef des narcos. Idi Amin était un narco. Tous ces gens-là, ce sont des narcos. Bala, son affaire d'argent. Amara, pareil. Ce sont des bandits qui ont fait le coup d'État et ces bandits sont en train de malmener tout le monde et tromper tout le monde. Vous allez voir clair. L'armée, asseyez-vous. Ne vous levez pas. Ne faites pas comme au Soudan. Asseyez-vous. Ne faites pas comme Ibrahim Traoré au Burkina. Asseyez-vous. Laissez-vous manipuler. Un bandit comme Doumbouya peut vous gérer. Un bandit peut venir. Cette armée de plus de 16 000 personnes a été restructurée. Vous ne manquez de rien. Le président a tout fait. Vous vous laissez manipuler par des bambins, par des bandits comme les Amara. On dirait que vous ne pouvez même pas décider entre vous. Déclarer. Pour faire partie ces bandits, il suffit de faire une déclaration. Vos amis aujourd'hui, frustrés, ils vont se rallier à vous. Mais quand vous avez peur, restez dans la peur. Beaucoup vont disparaître. Vos amis aujourd'hui, ils se lèvent, décrèrent. Il y a eu combien de militaires qui n'ont même pas atteint l'âge de la rétablissement mais par peur. Regardez aujourd'hui, on les radit complètement. Souvent même, on dit aux autres, ramenez vos tenues. Non, 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 c'est pas un truc. Ils disent, ils sont des dommiers, 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 comme société de gardiennage. Mais le Guinéens assis dans l'hypocrisie, un bandit comme Amadou Dommouya, quelqu'un qui est flanqué au palais là-bas, qui ne peut même pas sortir, aller chercher des marchés, faire quelque chose pour ce pays. Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez vu le pays dans quel état nous sommes aujourd'hui. Ils sont en train de mendier aujourd'hui. Ils tendent la main de gauche à droite et il faut nous aider. Ils ont insulté ici les anciens dignitaires de tous les maux. Les voici aujourd'hui. Des incapables. Ils sont derrière la Banque mondiale. Vous vous dites que vous voulez être indépendants, souverains. Le président Fakonda a organisé des élections avec des fonds propres. Pourquoi vous êtes incapables de le faire aujourd'hui ? Parce que vous êtes incompétents, parce que vous êtes des vauriens, des tonneaux vides. Non, on est ici, c'est bon. Allez, ici, hein ? Regardez toujours Mamadi Doumbouya. Vous allez voir dans quel trou nous allons tomber. Le pays, là. hier, j'ai parlé, j'ai dit, l'Abbé, c'est une ville sainte. L'Abbé, il n'y a pas assez d'activité. Il y a plus de mosquées même que d'école. Voilà. Vous allez trouver, il y a plus de mosquées que d'école. Donc, quand vous vous levez, vous partez dans cette région pour aller mentir à des imams, pour aller mentir à des sages qui ne connaissent rien d'autre que prier seulement. Quand vous partez mentir à ces gens-là, ils ont leurs enfants qui ont reçu. Eux, ils sont au village là-bas, ils ne font que prier. Priez ou priez. Donc, quand toi, tu vas t'arrêter devant des gens, lui, quand tu viens, il va prier ce qui est bon pour le pays, là. Dadi, ça fait pareil. Vous avez vu la suite. Je vous ai dit, quand vous êtes poutiste, là, si vous n'avez pas de bonne intention, n'allez pas pour mentir devant ces gens. Parce que quand ils vont lire le Saint-Coran, ils vont prendre Fatia. Voilà, c'est ce qui va se passer. Vous vous rappelez, j'ai dit, le coup d'État, le Futa, c'est le fiable de l'UFDG. Il y a eu des imams qui ont lu Fatia contre le gouvernement du président Al-Fakonde que ce pouvoir la tombe. Le pouvoir est tombé. Je vous ai dit, Dumbuya n'est pas, il n'y a pas de baraka. Moi, suivez-moi toujours ma logique. J'ai dit, les gens n'ont pas pensé. Eux, ils ont pensé que oui, le pouvoir tombe. Mais ils n'ont pas prié à Allah. Au temps du président Al-Fakonde, c'est ce qui est bon pour le pays. Ils ont prié que le pouvoir tombe pour eux, c'est Seludane qui allait venir. Dieu a vraiment exaucé leur vœu. Il y a eu des imams, ils ont fait des prières nocturnes pour que le pouvoir la tombe. C'est ce qui a donné de la baraka à Dumbuya. Mais ils n'ont pas réfléchi. Est-ce que ça va être d'un autre intérêt ? Il y a eu le coup d'État. L'UFDG, ils ont applaudi. Le foutage est le fier de l'UFDG. Ils ont applaudi. Mais les conséquences, qu'est-ce que ça a donné ? On dit l'homme propose, Dieu dispose. On a tous vu le résultat. C'est pourquoi quand tu fais des prières, tu dis ce qui est bon pour le pays, ce qui est bon pour nous-mêmes, ce qui est bon pour vous-mêmes. Quand on prie Allah, quand on évoque Allah, c'est ce que... Mais quand tu vas, toi-même, tu es dans un bateau. Tu es contre le pilote. Au lieu de prier autrement, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Non. Mais quand tu dis non, il faut que même ça tombe. Regardez aujourd'hui le président Fakondé. Ali Amdoulilaï. Regardez toujours sa popularité. Ali Amdoulilaï. Le pouvoir est gâté. Mais c'est encore gâté pour ceux-mêmes qui ont souhaité le malheur du pouvoir. C'est encore gâté. Parce que, un, ils avaient leur maison, ils étaient rois, ils pouvaient traiter le président Fakondé de dictateur, de tous les maux. Le président Fakondé n'allait même pas les arrêter. Ils allaient tout faire, mais n'allait pas les arrêter. Mais aujourd'hui là, où est Sidiatouré ? Où est El Asiludalé ? Pourtant, l'investiture du bandit, ils les ont invités. Donc, c'est pour vous dire souvent, quand vous faites des prières, réfléchissez. Ce qui est bon pour le pays, il faut vraiment prier pour ça. Ne priez pas seulement parce qu'on veut le malheur. Moi, quand je prie pour dire qu'à la face que ce dernier Pâques, je prie ce qui est bon pour la Guinée. Je ne dis pas seulement qu'à la face que maman dit Pâques, mais ce qui est bon pour la Guinée, qu'à la face cela. Mais si les gens n'ont pas compris être toujours animé de haine, ça ne va rien changer. C'est la Guinée qui va perdre. Donc, essayez de prier pour le bien du pays, pour l'intérêt général, mais pas seulement pour des particuliers pour dire, voilà, c'est ce que moi je veux. Non. Il faut que les gens comprennent cela. Yeah. Mon frère, moi je n'ai pas dit que celui-ci ne va pas diriger. Si celui-ci dirige la Guinée, c'est bien pour moi. Donc, moi je n'ai jamais dit que celui-ci ne va pas diriger la Guinée. J'ai dit ce qui est bon pour toute la Guinée, c'est ce que nous devons prier. Voilà. Donc, essayez de changer un peu les mentalités. Tant qu'on ne prie pas pour ce qui est bon pour tout le monde, ça ne va pas aller. Mais tant qu'on est là, affaire d'ethnie, oh non, malinqué, peul, soussous, forestier, on n'ira nulle part. Et le bandit, c'est ce que, les bandits là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, je vais venir sur le voyage du bandit. Mettez les cœurs, vous voyez, les bandits commencent à mettre. Le voyage de Dumbuya à l'Abbé, vous savez, il a profité de la fête de 8 novembre pour aller, 8 mars plus tôt, pour aller à Zérecré. On a tous vu ça. Voyage surprise. Voyage surprise encore à l'Abbé, fête de Ramadan. Maintenant, fête de Tabaski à venir. Le bandit, c'est ce qu'ils vont dire maintenant. Et c'est ce qu'ils vont véhiculer à Canca pour dire, vous avez vu, la forêt a reçu votre fils, le foutre a reçu votre fils, il est temps pour vous maintenant d'accueillir Dumbuya. voici leur seule stratégie. Mais je vous ai toujours dit, c'est des populistes, c'est des démagogues. Dumbuya ne peut pas choisir un jour. Il y a des stades pour dire, j'irai en visite, j'ai un programme, voici ce que je vais aller dire à la population de la forêt. C'est le 8 mars qu'ils choisissent pour aller. C'est la fête de Ramadan qu'ils choisissent pour aller à l'Abbé, pour aller mentir aux gens. Les conséquences, on a tous vues. Donc, il va encore préparer, après avoir fait la forêt, le foutre a, maintenant, il va aller, il va essayer encore d'aller à Cancan, mais choisir encore une fête qui n'est rien d'autre que la fête de Tabaski pour dire, il va aller à Cancan. Parce que le gars, c'est un populiste. C'est dans la mosquée que lui, il fait sa publicité. C'est dans les mosquées comme l'ouverture, la réouverture de la mosquée Faisal, quand Paul, Pogba est venu, il a profité des gens qui étaient allés voir les stars. Mamadi Doumbouya, c'est ça. Si ce n'est pas le fait, lui ne peut rien organiser ou bien passer devant les marchés ou bien un vendredi, si une mosquée est pleine, le bandit apparaît. C'est tout ce qu'il sait faire. Rien d'autre. Lui-même, il sait qu'il n'est pas aimé. Quand il y a eu le coup d'État, il pouvait marcher combien de fois à Bambéto ? Il pouvait aller à la mosquée de Bambéto combien de fois ? Doumbouya, il est au courant. Il sait que, même au sein de l'armée, c'est pourquoi ils font des arrestations actuellement. Parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. Il sait, il a vu la différence. Le président Fakondé, il le sait. Que le président Fakondé est plus populaire que lui. Si vous avez vu que le bandit-là a accepté que la petite-là, Nyalin, l'impoli-là, organise les obsèques de sa maman, au détriment du président Fakondé, c'est pour vous dire qu'il a peur que la communauté internationale juge la mobilisation pour les obsèques pour dire que, ah, le président Fakondé, il est toujours populaire. Donc, c'est pourquoi le bandit a préféré cela. Sinon, si c'est quelqu'un qui a l'envie de partir, si c'est quelqu'un vraiment qui veut la paix dans ce pays-là, c'était l'occasion pour lui de laisser le président Fakondé organiser ses obsèques. Et les gens même allaient dire, ah, le bandit, il a commencé à réfléchir. le bandit commence à être conscient. Mais regardez, malgré le beau travail, bon, le président Fakondé a fait la pause de 1er Pierre pour, c'était l'échangeur, mais les bandits ont accéléré comme c'est question de temps. si tu dis aux Chinois, toi, tu veux un produit fini en 6 mois, ils vont te donner ça. Sinon, en principe, c'était l'échangeur. Le chemin est là-bas. C'était deux fois deux voix. Mais ils ont fait, regardez, Passerelle, un petit pont. Même pour donner ça le nom à son bienfaiteur, grâce au président Fakondé à la force spéciale. Et grâce au force spéciale, il a fait le coup d'État. Mais pour vous dire, Dumbuya était un grand pro max. Il n'y a pas plus ingrat que Dumbuya. Il n'y a pas plus mauvais que Dumbuya. Un grand pro max. Même ceux qui n'aimaient pas le président Fakondé, ils ont été déçus de ce bandit-là, de l'acte, quand il dit qu'il va faire le sale boulot et c'est son sale boulot-là qu'il est en train de faire. Lui ne fera pas quelque chose de bien. Donc, si vraiment il avait l'envie, c'était des occasions comme l'hôpital d'Anca. Rebaptisé, présent Fakondé. Mais non, 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 non. C'est-à-dire, lui, il pense qu'il est en train d'énerver quelqu'un, qu'il a donné son nom, le nom de son enfant, au feu général, ça ne comptait pas à son âme. Pourtant, l'enfant a deux noms. Son certificat de naissance en France, ce qui est là-bas, c'est différent de ce qui est à Conakry. Il la donne pour tromper la basse-côte, pour tromper l'âge Seruna, on a donné notre nom en Guinée là-bas. Qu'est-ce qu'il lit le bandit Mamadou Doumbouya ? Une transition à l'ancien compte et à son âme. Mais comme les Guinéens jusqu'à présent, vous n'avez pas compris le démagogue de Mamadou Doumbouya, continuez à l'écouter. Si on ne fait rien, si l'armée ne fait rien, le peuple ou alors le pire reste à venir, la Guinée risque de devenir comme le libérien. C'est notre Charles Taylor qui est là comme ça. La Guinée risque de devenir comme le libérien. Asseyez-vous, ne faites rien. n'arrêtons pas ces problèmes inutiles Peul, Malinqué, Sousoua. Ne regardons pas l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye. Il n'y a pas à faire de Malinqué, Peul ou quoi, c'est tout le monde. Toutes les victimes aujourd'hui, il y a toutes les ethnies dedans. Le 5 septembre, il y avait toutes les ethnies dedans. Donc, la famille, c'est un peu cela. Donc, la famille, la famille, essayons de se réveiller. Les leaders politiques, le mois de Ramadan est fini. Il est temps maintenant de vous organiser. Tout le monde, vous devez être unis pour l'intérêt de la nation. On dit, on veut le retour à l'ordre constitutionnel. On veut le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, il est temps maintenant de mettre vos orgueils de côté, de regarder l'intérêt général. Sinon, c'est bandit. Je vous dis, un petit groupe. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un se lève aujourd'hui. Un groupe de militaires, ils se lèvent aujourd'hui. Même si vous n'arrivez même pas à taper sur les bandits là, vous faites une déclaration. Walloy, c'est le peuple de Guinée. Regardez au Burkina. La dernière fois, Ibrahim était à l'intérieur du pays. Il y a quelqu'un qui allait vers le palais par accident. Il avait défoncé les grillages. Il y a eu des tirs. Le peuple est sorti tout d'un coup dans la rue de Ouaga sur la place de l'indépendant pour dire, tant qu'Ibrahim ne parle pas, ils ne vont pas quitter. C'est-à-dire quand le peuple est avec vous là, c'est ça, les militaires, quand le peuple est avec vous. Regardez au Burkina. Ibrahim, il va au champ. C'est-à-dire, il va sur le champ de guerre. Mais le bandit là, vous voyez comment il se déplace. Quand le peuple est avec toi, quand l'armée est avec toi, tu n'as peur de rien. Mais Mamadi Dumbuya, personne, c'est un menteur, c'est un traître, Mamadi Dumbuya. Mais comme vous, les soldats là, parce qu'il y a d'autres, c'est l'argent qu'on les donne. Ils viennent d'augmenter les primes de ces soldats, non ? Vous les militaires, vous êtes couchés là-bas. Chaque semaine, ils ont 2 millions. Et les primes mensuelles, de 1000 dollars à 1500, vous vous êtes couchés là-bas. Hein ? Vous vous êtes couchés là-bas. Asseyez-vous. On dit non, c'est le coup d'état des militaires. Les papas Fofana sont en train de profiter. Les Bill Kondé, des civils, les Ahmed Durak, tous ces gens-là, les Ousman Dumbuya. Tous les proches, regardez les proches d'Amara aujourd'hui. Ils sont beaux. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des maisons un peu partout. Vous les militaires, des petits comme les Amara, viennent vous dépasser. Vous êtes restés assis. Hé ! Ce n'est rien d'autre, c'est le courage. Mais si vous voulez vous coucher à terre, ils vont marcher sur vous. C'est question de courage. Vous pensez que c'est prendre les armes ? Dumbuya, est-ce que c'est un homme, un homme, il a peur ? Est-ce que le jour de l'attaque, il était devant ? Non, il était caché. Il a manipulé les enfants, les alias. Ils sont où aujourd'hui ? Vous allez mettre un tir sur ce bandit tout de suite là. Vous allez comprendre qu'il est zéro, que c'est un crapaud. Mamadu Dumbuya, vous allez le voir sauter tout de suite là. Mais comme vous êtes toujours là, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous avez peur toujours. Ah ouais, allez Alsi, je vais m'arrêter ici, la famille. le combat continue, abat le Poutis Mamadu Dumbuya, abat le narco Mamadu Dumbuya. L'armée guinienne, il est temps pour vous de vous réveiller. L'opposition, pareil, le peuple de Guinée, on attend maintenant la réaction des partis politiques. Hé, un peuple là, un peuple se bat pour obtenir sa liberté. Mais c'est un peuple qui a peur là. on risque de terminer comme l'autre. Comme le Libéria, comme tant de pays. C'est le bon moment de taper, de faire ses choses aujourd'hui. La communauté internationale, personne ne veut de ce bandit là aujourd'hui. Personne ne veut de ces narcos. Ça dit quoi, Mouiné ? Ça dit quand je vois la photo de ce bandit de Mamadu Dumbuya, hé, je m'assois, j'ai dit mec, quelle malédiction a frappé notre pays. What the way ? Quand je regarde des guignols comme les Ousmanes guignols, des guignols comme les Gomous, des guignols comme l'autre aussi. Dioma Witte. C'est-à-dire des guignols réunis seulement. Même le temps de l'enseignement quand vous prenez nos élites, les cadres, c'est-à-dire quand vous les voyez, vous sentez vraiment, c'est des gens qui ont étudié, vraiment à qui on doit du respect. Mais regardez ceux qui sont là aujourd'hui, des voyous réunis, des mouricondés pareils. Tous des voyous. La Guinée va aller où ? Avec ces gens, démagogés sur démagogés. La souffrance ne fait qu'augmenter. Ils ne font que réduire le nombre de travailleurs pour mettre des familles dans la souffrance. Quelqu'un qui a passé toute sa vie, qui ne comptait que sur son salaire, il n'a pas de business. S'il n'est pas payé, lui, il n'a rien. Vous venez mettre plus de 14 500 personnes sans mesure d'accompagnement. C'est ces bandits-là qui vont faire le bonheur des Guinéens. Les chantiers que le président Facondé a trouvé, autant du président Facondé. Il n'y avait même pas de communication pour ça. Mais on est là dans la démagogie. Oh, Mommadie est en train de travailler. Le président Facondé est en train de faire tout ça. Trouver le financement, tout. Mais on vient faire la démagogie. C'est ce qui ne fait même pas l'affaire de la Guinée. Ça dit, qu'est-ce que le Guinée doit trouver ? Le jour pour manger, c'est ce qui doit être nos priorités aujourd'hui. L'agriculture, le travail, on ne parle pas de ça. Démagogie. L'affaire de l'électricité, regardez, depuis le président, on dit le président est parti avec son courant. Soit petit, ils ne peuvent pas terminer. Pourtant, c'est une réalité. Simandou, ils ont arrêté. Maintenant, ils ont besoin de 500 encore millions de dollars. Pourtant, le projet était en cours. On les a dit de laisser Simandou. Ils ont arrêté. Maintenant, ils ont besoin de 500 millions pour démarrer. Ils vont enlever où ? Ils sont endettés partout. On parle de 34 000 milliards de déficits. Dans un temps record seulement. Même les dadis là, de dadis au général, ça n'a compté pas à son âme. Ceux-ci n'ont même pas fait ses dépenses. Pareil. Des bandits réunis comme ça, des narcos, cambré, balous, son, d'enfanté. Comme tu as fini la forêt, tu as allé au foota encore. Tu as parti à Zéreclo, tu as vu des gars que tu as faits là-bas. Il y a eu combien de morts, des élèves. Maintenant, là aussi. C'est-à-dire, quand quelqu'un, vous n'êtes pas, c'est-à-dire honnête envers vous-même d'abord, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. tout ce que vous entamez, c'est avec malheur, c'est avec déception. Vous avez été invoqué, on a vu, le ministre Bachir, il y a eu combien de morts à Kolaboui. C'est-à-dire, vous n'êtes accompagné que de malheurs. Regardez, des incidents partout, des vols, morts partout. Parce que vous n'êtes pas véridiques. Vous partez, vous flanquez, vous êtes sales, des narcos dans nos mosquées et faire le semblant devant le peuple. Et des imams, malhonnêtes aussi, ne veulent pas dire la vérité au peuple de Guinée, ne veulent pas dire la vérité à ces bandits. Des sages malhonnêtes qui ne veulent pas dire la vérité à ces bandits. Une transition, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Vous savez tout ce que Mamadine, il ne peut rien donner de ce que le président Fakone n'a pas donné. Il n'a ni le niveau, rien. Quelqu'un qui l'a lavé, le nettoyé, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Force spéciale. Mais le Guiné est dans la démagogie, comme Mamadine. Atenir, il y en a combien de temps maintenant ? Presque deux ans. Le bandit l'a pu faire quoi ? Le bandit est sorti pour aller où ? À part se promener. Donc, c'est la même chose. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air.